Donc, généralement, votre envie d'avoir de la répartie ne se base pas sur quelque chose de très sain. Ça se base sur une insécurité personnelle. Donc, en étant aussi autant en insécurité, comment voulez-vous avoir une réponse assurée ? Si tu as envie de découvrir la technique secrète pour bien t'exprimer avec clarté, pour te faire comprendre avec plus de fluidité, pour moins chercher tes mots, tu dois t'inscrire à la masterclass gratuite S'Exprimer avec aisance. C'est un condensé vidéo que tu pourras regarder quand tu le veux en 1h15 où tu apprendras cette technique secrète, où tu pourras t'exercer, tu pourras apprendre plein de choses, des choses que tu n'apprendras ailleurs, que tu n'apprendras pas ailleurs justement parce que ça repose sur mon expérience de prof auprès de plus de 400 élèves au sein de l'école d'expression. Pour t'inscrire, rien de plus simple, sous n'importe quelle vidéo de la chaîne YouTube, eh bien, tu trouveras sous la description ici, dans la description, un lien. Tu cliques dessus et tu tomberas sur la page d'inscription. Ensuite, il te suffira de cliquer sur ce bouton et d'entrer ton email pour recevoir derrière le lien de cette masterclass gratuite. J'espère que tu vas décider de reprendre en main ton éducation parce que la clarté est accessible à tous. Il faut juste se former pour développer les savoir-faire et les savoir-être et les connaissances pour maîtriser la technique secrète. Je te laisse maintenant avec la vidéo du jour. Comme je vous l'ai dit, il va falloir bosser votre répartie en fonction de votre positionnement sur la pyramide des niveaux d'expression. Donc, la pyramide des niveaux d'expression, c'est l'outil que j'ai créé pour vous aider à cibler votre travail, à travailler ce qui vous pénalise en priorité. Et donc, là, on va parler de l'oral. Les compétences les plus importantes à maîtriser sont celles des premiers niveaux de la pyramide. Donc, pour moi, quelqu'un qui ne sait pas, par exemple, accepter l'imperfection, qui ne sait pas prendre son temps, qui a beaucoup de E, de mots parasites, etc., travailler sur captiver l'attention, ça ne sera pas pertinent, en fait. Parce que ces éléments-là vont vraiment casser la fluidité de son propos et donc on va moins l'entendre. Même si elle a un propos, je ne sais pas, qui est très construit et convaincant, s'il y a des E, 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 si elle regarde ailleurs, si elle est stress, on ne va rien retenir. Donc, c'est pareil pour la répartie. Donc, la justesse correspond au niveau 1 et 2. Vous voyez ? Au niveau 1 et 2, plutôt, n'importe quoi. Donc, c'est le triangle d'or. C'est d'être clair, précis et compris. Ensuite, on a la rapidité, donc la vivacité d'esprit, qui correspond plutôt au niveau 4 et 5. Parce que la rapidité, c'est aussi au niveau du style. Le style, c'est votre personnalité. Est-ce que vous allez avoir une répartie plutôt piquante, insolente ? Donc, ça va être plutôt les rouges, des multi-personnalités expressives que j'ai créées pour l'école. Ou alors, est-ce que vous êtes plutôt dans l'intelligence, dans la réflexion ? Et donc, ce sera plutôt une répartie bleue ? Vous êtes plutôt dans l'humour, dans la dérision. Vous êtes plutôt jaune. Parce que les verts, la répartie, ça va être plutôt de l'écoute, de la mise en valeur des autres. Mais les verts, c'est le type de personnalité qui a le moins de répartie. Et comme je vais vous le dire après dans le cours, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Et un niveau qui est extrêmement important, c'est le niveau de prestance. Le niveau de prestance, il est essentiel. C'est le niveau 3. Il est essentiel pour la répartie. Parce qu'il y a un sujet pareil dont on ne parle jamais en matière de répartie, c'est la gestion des émotions. Et bien souvent, s'ils avaient envie de répondre vite, etc., c'est parce que peut-être une personne vous a blessé. Ou vous voulez paraître quelque chose. Donc, il y a votre orgueil qui est blessé, qui est frustré ou autre. Vous avez peur, vous voulez... Donc, généralement, votre envie d'avoir de la répartie ne se base pas sur quelque chose de très sain. Ça se base sur une insécurité personnelle. Donc, en étant aussi autant en insécurité, comment voulez-vous avoir une réponse assurée ? Il faut avoir un non-dédoublement de personnalité. Moi, je n'en suis pas trop capable. Peut-être vous. Mais moi, je n'en suis pas trop capable. Donc, ça, c'est vraiment un élément important à comprendre. Et je vous donnerai des outils. Je détaillerai tout à l'heure. Et avec la répartie, il y a vraiment un orgueil à lâcher. C'est l'envie de briller et de rabattre le caquet des gens aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut vraiment que vous ayez ça en tête. Que vous compreniez que, bien souvent, pour bien s'exprimer, lâcher des choses, ça va vous aider. Lâcher l'envie de bien faire. Lâcher l'envie de bien paraître. Pour vous concentrer sur le message. Qu'est-ce que je veux dire ? Je le dis. Et de vraiment se concentrer sur le message, ça va vous permettre de mieux le délivrer. Donc, d'adopter la bonne posture. D'adopter le bon ton. Et d'être assuré de votre message. Donc, vous voyez que la répartie, pour moi, il y a trois étapes. Et ça va être les différentes parties du cours. Avec une partie bonus où je vous donnerai vraiment des éléments pour apprendre à nuancer, à critiquer, à répondre et tout. Mais les trois étapes de la répartie, la première étape, c'est de comprendre. Alors là, personne n'en parle, bien sûr, parce que c'est censé être acquis. Mais au sein de l'école d'expression, on comprend qu'il y a plein de compétences d'expression qui ne sont pas acquises. Et c'est tout à fait normal, en fait. C'est comme si on partait du principe qu'on a tous étudié les maths à l'école, donc on sait tous compter. C'est merveilleux. Non. On a tous étudié la géographie, donc on maîtrise la géographie mondiale. Non. Il y a toujours des compétences à affiner, à réviser. Donc là, c'est comprendre. Et je peux vous assurer que le nombre de personnes qui n'écoutent pas assez l'interlocuteur avant de répondre, ou qui ne comprennent pas bien la question et répondent trop vite, il y en a pléthore. Et surtout, si vous êtes en situation, par exemple, de concours ou autre, où là, il y a une question, un énoncé, il faut bien y répondre, vous risquez le hors-sujet. Donc, comprendre son interlocuteur pour avoir une répartie juste, c'est-à-dire qui est adaptée, qui convient, c'est la base. Et bien souvent, quand vous pensez à la répartie, vous pensez à moi. Moi, je brille. Moi, je suis intelligent. Non. La répartie, en fait, c'est en lien avec le social. C'est en lien avec la relation à l'autre. C'est la réponse. Et si vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit pour bien répondre, vous allez être, moi, je veux briller, moi, je suis intelligent. Et vous voyez que si vous êtes dans cette optique-là, la répartie, ça ne va pas le faire. Donc, première étape, on prend le temps de comprendre. Je vais vous donner des techniques qui demandent beaucoup d'humilité pour accepter qu'on n'a pas compris, donc on a besoin de plus d'éléments. Donc, vous voyez, déjà, si vous êtes dans l'orgueil, cette étape-là, vous pouvez la louper. Et donc, votre répartie va être à côté de la plaque. Donc, c'est vraiment, vraiment important. La deuxième étape, c'est de choisir le type de réponse qui sera plus juste et de gérer donc vos émotions. Parce que, imaginons que vous ayez compris, oui, certes, mais qu'est-ce que vous allez répondre ? Comment vous allez répondre ? Donc, OK, on vous insulte. Oui, j'ai compris l'insulte. Merci. Comment je vais répondre ? Quelle répartie je vais avoir ? Est-ce que j'ai vraiment envie de tomber dans le piège, de répondre aussi à l'insulte par l'insulte ? Peut-être pas. Donc, ça va être important de choisir le type de réponse. Et donc, là, il y a une étape de gestion des émotions. Et cette étape-là, on la travaille vraiment en profondeur dans le coaching en confiance en soi. Parce que j'utilise un outil, je vais vous le présenter rapidement tout à l'heure. J'utilise un outil de coaching, en fait, émotionnel pour comprendre les émotions qu'on a. Elles sont créées par quel type de pensée ? Et en vraiment prenant conscience, ça permet de s'en détacher. Voilà. Mais c'est important que vous, là, vous preniez acte de l'importance des émotions dans votre répartie. Et que si aujourd'hui, vous avez des situations, vous vivez des situations où vous n'êtes pas satisfait de votre répartie, où vous vous emportez, ou alors, à l'inverse, vous devenez muet, vous devenez en mode pot de fleur, ça va être important de savoir quelles émotions vous avez. Pour les dépasser et pouvoir agir autrement. Et la troisième étape, c'est répondre avec vivacité d'esprit et stie. Donc, une fois, en fait, que vous avez ces deux éléments-là, vous comprenez, vous arrivez à choisir le type de réponse. La rapidité, je peux vous le dire tout de suite, elle va venir du fait que ces deux étapes, vous les fassiez rapidement. Mais si vous prenez du temps à comprendre les gens, plus vous prenez du temps à choisir votre type de réponse, surtout si vous avez des émotions à gérer entre-temps, la répartie, elle ne sera pas rapide. Mais parfois, il faut tourner sa langue dans sa bouche plusieurs fois avant de répondre, c'est bienvenu, donc il n'y a pas de problème, vous voyez. Parfois, quand quelqu'un vous... Le propos d'une personne crée beaucoup d'émotion en vous, parfois, c'est bien de se poser, on respire, et on répond calmement. Et parfois, il ne suffit que de quelques secondes, ce n'est pas forcément attendre une minute, vous voyez. Ça peut être... OK, j'attends trois secondes, cinq secondes. Je respire entre-temps, ça ne se voit même pas. Après, tu reprends. OK. J'ai bien entendu ce que tu dis, mais vous voyez. Et là, on est dans une toute autre répartie. On n'est pas en mode tac-o-tac, one-man show. Et vivacité d'esprit, ça, c'est un élément important parce que ça va être en lien avec aussi votre capacité à rebondir rapidement. Et votre capacité, surtout, à comprendre ce que la personne dit et à rebondir sur toute ou partie de ce que la personne vient de dire et d'apprendre à nuancer, d'apprendre à critiquer. Et ça, c'est ce que j'appelle l'agilité intellectuelle. Et l'agilité intellectuelle, on la travaille surtout dans la classe d'expression. Mais c'est une compétence aussi d'expression qu'on travaille au sein de l'école et qui est spécifique. Mais encore une fois, l'important pour la répartie, c'est surtout de comprendre et de choisir son type de réponse. Et après, si on peut le faire plus vite et si on peut le faire avec style, c'est-à-dire avec sa personnalité, je vais vous détailler les types de répartie en fonction de votre personnalité. Si vous arrivez à faire tout ça, c'est bon de quoi. Mais pour moi, le principal, c'est les deux premières étapes. La troisième est optionnelle. La troisième est optionnelle. Vous avez toujours le droit, vous pouvez toujours prendre quelques secondes avant de répondre. Personne ne va s'en formaliser, en fait. Et si quelqu'un ne vous laisse pas le temps, vous vous dites « Attends, je peux réfléchir ou pas ? » Je vais finir sur cette intro sur un exemple polémique. Je pense que vous avez remarqué, mais Éric Zemmour est partout à la télé. Et ce qui se trouve très intéressant, c'est que sur les plateaux télé, donc lui, Zemmour, à chaque fois, il parle, il parle pendant de longues minutes, de longues minutes. Et sur les plateaux télé, le rythme est extrêmement rapide. Et donc, il y a des journalistes, parfois, qui l'interrompent. Mais Zemmour, lui, il s'en fout. Il dit « Je peux continuer, en fait, moi j'ai une pensée, vous voyez ? » Donc Zemmour, il n'a pas l'égo de « Ah, je ne suis pas assez rapide ! » Non ! En fait, le gars, il est là pour déblatérer sa pensée pendant des heures et des heures. Donc, si les gens l'interrompent, il continue, vous voyez ? Donc là, j'ai donné un exemple que tout le monde connaît, je pense, à peu près. Peut-être pas les... Oh non, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas français. Donc, peut-être que vous ne connaissez pas Éric Zemmour, vous découvrirez en ligne si vous le souhaitez. Mais c'est pour vous dire que vous n'êtes pas obligés d'être rapides, même dans des contextes où les gens vous imposent leur rythme. C'est à vous d'imposer votre rythme et de dire non. En fait, et vous pouvez même répondre, en fait, tu veux que je te réponde en deux temps, trois mouvements comme un robot qui ne réfléchit pas ou tu veux une réponse précise et argumentée ? Parce que sinon, je t'appelle un robot. On demande à Google et il va te répondre. Vous savez, les moteurs de recherche vocaux, là. Donc, au bout d'un moment, c'est à vous aussi d'imposer votre rythme et de sortir de la société Amazon, de sortir de la société Uber où tout doit arriver maintenant, en fait. On est des êtres humains, on ne fonctionne pas comme ça. Surtout en matière de pensée et d'expression, il y a certaines choses qui méritent d'être développées. Et si votre personne ne l'entend pas, ben, moi, vous ne répondez pas, c'est tout. C'est une question de choix. Et j'ai vraiment envie d'insister là-dessus. C'est pour ça que là, j'ai pris ce temps. C'est à vous aussi de choisir et d'imposer votre tempo. Sortez de la société Uber. Sortez de la société Amazon. Et sur ce, on va passer maintenant à la partie collective. Dans quelle situation manques-tu de répartir ?